Amadou Kuruma, Mongo Betti, Shenoua Chebe, Léopold Sédar Senghor. Ces personnalités font partie d'une élite africaine, celle qu'on a appelée les écrivains africains. Un écrivain africain, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il anime ? Quel est son but ? Mieux, qu'est-ce que la littérature africaine apporte aux Africains du 21e siècle ? Cette info a tendu son micro. La littérature africaine apporte pour rien à notre société parce que les jeunes de maintenant refusent de lire même des livres. L'écrivain africain fait la valorisation de la culture africaine, incite des Africains à s'émissir à la culture, à une assimilation, à s'attacher à la culture africaine, car la culture africaine est aussi une culture. Qu'est-ce que d'avoir une écriture fait à la société ? Tu peux avoir une écriture engagée, tu as pour le but de décrire les mots de la société en lieu d'apporter un changement. Je pense que les écrivains qui s'inscrivent dans cette perspective, on les écrit, tu peux voir, transformer la société, tu peux voir, décrire les mots de la société dans le but d'amener, peut-être, tous les lecteurs ou bien la classe politique, la classe africaine en général à prendre conscience des mots que vivent les sociétés africaines pour qu'ils puissent avoir un changement dans la société. Les écrivains africains, d'autant plus qu'ils sont africains par leur écrit, nous montrent nos vies à travers leurs ouvrages et puis nous apprennent à marcher, à suivre les traces de leurs écrits et ne pas commettre des heureux. Parce que l'écrivain, c'est avant tout quelqu'un qui vit dans la société et ce qu'il dit, c'est en fonction de ce qu'il voit et ce qu'il voit nous concerne. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que les écrits ont un impact sur la société africaine ? Je dois se mitiger, se mitiger. Parce que si ceux qui lisent ces écrits prennent en considération les mots qui sont décrits et décident d'apporter des changements, je pense qu'on pourra dire que les écrits apportent quelque chose dans la société. Mais il y a de nos jours, il me serait difficile de dire que les écrits ont apporté quelque chose de positif dans la société africaine. Puisque les gens ne le disent pas, ils ne peuvent pas s'intéresser, ils ne peuvent pas voir le message qui est véhiculé au fond de ces livres-là. Voilà, puisqu'ils ne peuvent pas l'attention à cela. Lire est une difficulté, un problème à l'heure actuelle du numérique, c'est plutôt les réseaux sociaux que de lire les romans, ce qui est mis dans les livres. Je pense que là, effectivement, c'est un problème parce qu'il faut lire d'abord pour savoir qu'est-ce qui est écrit pour pouvoir changer la société. Mais si ce qui est écrit dans les livres ne soit pas lu, je pense que ce sera difficile de parler de changement. Parce qu'il faut d'abord lire, s'approprier tout ce qui est écrit avant de pouvoir penser à un changement. Maintenant, nous vous proposons d'écouter un spécialiste. Les écrivains africains apportent leurs traces parce que dans leurs écrits, on retrouve toujours des traces qui ont un rapport à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il soit à Nyon, qu'il soit en France. Quand il écrit un texte, on sent à travers ce texte des références à l'Afrique. Donc, que ce soit l'Afrique de tous les jours ou bien l'Afrique même historique. Parce que ce sont ces écrivains-là qui font le lien entre l'Afrique historique et l'Afrique moderne. Ils se définissent eux-mêmes comme des écrivains monde. C'est-à-dire que bien qu'ils sassent référence à l'Afrique, ils disent qu'ils sont des écrivains monde. Parce que l'Africain aussi est dans le monde et nous en rembèlent à la mondialisation. Donc, ils apportent leur part d'Africanité dans la mondialisation. Et je pense qu'un jeune qui va lire un texte, un écrivain congolais, il va s'y retrouver. Parce qu'à la fois, il parle de l'Afrique, mais il parle aussi du monde. Donc, je pense qu'ils apportent des connaissances sur l'Afrique. Mais ce n'est pas comme les écrivains de la loi ou c'était pratiquement des documentaires, d'ethnologie. Maintenant, c'est des textes qui parlent des vêtus des Africains. Je pense que c'est à travers le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans la mondialisation. Mais je voudrais encourager les jeunes à lire, à lire, à acheter des livres, à lire des livres. Tout n'est pas dans les réseaux sociaux, tout n'est pas dans les smartphones. Il faut avoir un livre dans la main et apprécier le toucher du livre et le contenu. J'aimerais les jeunes à lire pour leur formation et pour enrichir notre patrimoine. Merci de nous avoir suivis. Le débat continue sur cette info et sur cette info.si.